Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je sous-signais Palma Mastrantonio Lègue pour ma petite fille Christina. Une maison à mausolée au canton d'Olmigabella, département de Haute-Corse. Si je vendais cette maison sans aller la voir, j'aurais l'impression de trahir ma grand-mère. Tu refais quoi ? Tu vas la garder ? Si je reçois une maison, j'ai envie d'être sûr que je ne fais pas une bêtise en la vendant. Merde, je peux prendre une décision moi-même une fois dans ma vie, non ? Je veux juste qu'on ne fasse pas un truc qu'on regrette toute notre vie, c'est tout. Vous êtes sûr que c'est celle-là ? Oui. J'ai toujours aimé le cinéma comme spectateur, même depuis l'adolescence à peu de choses près. Je n'ai jamais pensé en faire un métier. J'aimais bien écrire, je ne me voyais pas réaliser. Et puis bon, j'ai fait une licence en philologie romaine. Je me suis retrouvé prof de français, puis dans des écoles de communication, à me donner des cours tournants autour du français. Et à faire avec les étudiants beaucoup de projets, participer à des festivals comme animateurs, ainsi de suite. Donc j'ai fini par rencontrer des cinéastes, par donner des coups de main à l'écriture par-ci par-là, pour me rendre compte que j'aimais bien la forme d'écriture cinématographique, et donc faire des scénarios. Il n'y avait pas vraiment de plan de carrière jusque ça, et j'ai un âge où on n'envisage pas de faire une carrière de 30 films. Maintenant, c'est vrai que j'y ai pris goût. Celui-ci se passe bien à nouveau, l'accueil critique est sympa, il y a une grosse demande en festival, donc j'ai toujours envie de continuer, mais on verra comment ça se passe. c'est quand même faire un long-métrage quand on vient d'un circuit aussi peu traditionnel que celui-là, et ça ne doit pas être différent pour les autres d'ailleurs. C'est trois ans de sa vie où on ne pense qu'à ça du matin au soir. Laissez, question d'habitude, pardon. Ce qu'elle fait à 30 ans, aperçu par sa famille et par son compagnon comme une crise. de dire, les gars, laissez-moi vivre un peu ce que j'ai envie de vivre, je peux faire des choix aussi à un moment donné. C'est même pas merde, c'est non, c'est quelqu'un qui n'a jamais dit non jusque-là. Elle dit oui, même avec résignation, mais elle a dit, bon non, tout compte fait, c'est autre chose. Ça se surprend tellement dans ce personnage-là qu'ils en sont tous complètement perturbés. S'ils pensaient que jusqu'à la fin de sa vie, elle ne poserait pas de problème cet oiseau-là. Mais je suis issue d'une famille, du côté paternel, mes grands-parents étaient carolots et étaient plutôt du milieu ouvrier. J'ai fait aussi un choix, plus jeune que Christina, mais le choix de partir, puisque j'ai fait mes études en Angleterre. C'est aussi, à un moment donné, arriver dans ma vie comme ça, sans trop crier gare. Et puis, ma grand-mère aussi avait une maison qu'elle a revendue et que j'ai plus. Donc, il y a plein de petites choses que nous n'avons plus dans la famille. Il y a plein de petites choses auxquelles j'ai pu m'identifier par rapport à ce personnage. Et le fait qu'on travaille beaucoup ensemble, en amont, avec Pierre, m'a vraiment permis de, petit à petit, distillé des petites choses qui ne sont pas moi, mais qui me touchent dans ce que peut être la féminité, les décisions, les carrefours à certains âges de la vie. Donc, oui, je m'y retrouve beaucoup, évidemment. Qu'est-ce que vous faites, là ? Vous êtes perdus ? Non, 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 elle est chez elle. Il ne faut pas mettre ça ailleurs. On va le couper, alors, devant la gendarmerie. Sur le personnage de Christelle particulièrement, par exemple, j'ai écrit la biographie du personnage. Donc, il y a une quinzaine de pages très sujets vers compléments, très classiques, en disant, elle est née à tel endroit, elle a fait ça, à l'école primaire, ça se passait comme ça, au secondaire, ça se passait comme ça, elle s'habillait comme ça, sa relation avec ses parents était de tel type. Tout ça est très clair dans ma tête, pour qu'elle puisse en faire sa Macédoine, son background. Et quand je voyais dans le jeu du personnage quelque chose qui ne correspondait pas à cette biographie qui est dans ma tête, tout de suite, je lui disais, elle n'est pas aussi extravertie que ça, Christina, elle ne prend pas les choses aussi énergiquement en main que ça. Donc, j'avais, mais on était, je dirais, très souvent déjà d'accord avant, parce qu'on avait discuté de ce personnage vraiment avec une très, très grande précision. C'est pas facile ou difficile à jouer, c'est juste tellement clair dans le déroulement de l'histoire et dans le développement du personnage que moi, mon boulot, c'est de me projeter complètement dans cette fiction-là et de dire, voilà ce qu'elle traverse, voilà qui elle est au départ, voilà ce qu'elle devient à la fin, il faut qu'il y ait une gradation. J'avais utilisé d'ailleurs des carnets dans lesquels je notais tous les états émotionnels par lesquels elle passait pour vraiment construire, parce qu'on a tourné au début du film des scènes de la fin, à la fin des scènes du début, donc, comme c'est toujours le cas en tournage, mais pour moi, j'avais vraiment envie que cette construction se sente, soit vraiment palpable, même si c'était des petits détails. Dorazio, c'était plus complexe, parce que là, il y a un rôle où il y a pas mal d'évolution d'émotions à faire passer, c'est un... Et bon, je cherchais un personnage de père italien de la région du Hainaut, qui aurait une petite soixantaine d'années, qui a un caractère un peu fort en gueule, et quand j'écris le film, j'avais la tête, on met toujours une tête sur un personnage, je mettais la tête d'Odorazio. Après, moi, je pense que comédien, c'est un métier, qu'on prend des comédiens pour faire des acteurs, d'ailleurs, tous les comédiens sont des vrais comédiens dans le film, mais là, je trouvais pas en Belgique quel comédien de 60 ans peut me faire un père italien de manière vraisemblable, et à un moment donné, on s'est dit avec le producteur, mais puisqu'on dit, il faut un personnage d'Odorazio, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas au vrai, après tout, peut-être qu'il peut faire l'acteur correctement, quand même. Je pense que dans le conflit de Clamec, on s'est rendu compte qu'il était assez comédien, donc... Et puis, il a fait un peu de théâtre avec François Pirrette, un peu de cinéma avec ce genre de l'insas, donc essayons-le. Et bon, a priori, lui, il n'était ni pour ni contre, il voulait nous rencontrer, discuter un peu du projet, puis il a bien aimé l'histoire, ça lui a plu, on a bien sympathisé, et c'est vraiment investi. Il a vraiment travaillé son rôle sérieusement, il ne s'est posé pas de questions sur le personnage, il a fait des observations, il connaissait toujours son texte au cordeau, et bon, vraiment, moi je suis très content de ce qu'il fait à l'arrivée. Encore maintenant, quand il me voit, la première chose qu'il me demande, c'est « Alors fille, ça y est, t'as revendu cette bicoque, maintenant c'est fait ! » On est vraiment sur un rapport très bon enfant et très chouette. On n'a pas vraiment eu le temps de discuter des masses sur le plateau de tout son passé justement, mais il m'a juste dit que, pour lui c'était un petit peu difficile qu'on revienne tout le temps, tout le temps avec cette histoire, et j'ai l'impression qu'on ne voit qu'au travers de ça, et que voilà, je suis quelqu'un d'autre aussi. Donc par exemple, la scène où il me gueule dessus avant que je m'en aille, quand il l'a vu, il m'a dit « Oh, j'aime pas qu'on me voit comme ça, crier et tout ! » Et je dis « Oui, mais c'est ça qui est intéressant ! » C'est que, ok, on te voit comme ça au début, mais après, c'est quand même un personnage qui évolue vachement, et qui va vraiment sur une sensibilité. Donc c'est vraiment une très belle partie. Bonjour. Marianne, Christina. Oh, il a raison ton père. C'est loin de tout, mais c'est pour moi. Je te dis ça. Bye.